On vient de tout juste de terminer l'atelier Gratitude, qui est un atelier du programme Immersion. Et on vient de faire ça par Zoom, étant donné le contexte actuel. Et ça va prendre un petit peu de temps pour entendre comment ça a été pour vous, participants, de faire cette expérience-là en Zoom. Charles, dis-moi, toi, ton expérience de Zoom, ça a été quoi? Moi, j'ai vraiment adoré l'expérience, malgré la distance. On ne la sentait pas du tout à travers Zoom. Je trouvais qu'on était capable d'avoir beaucoup d'intimité, malgré qu'on soit devant notre écran. J'ai vraiment adoré l'expérience. Toi, Isabelle, ton expérience de Zoom en lien avec ce module? Moi, j'avais vraiment beaucoup de réticence. Si jamais il y en a qui hésitent, faites confiance que ça va bien se passer. Il y a même plusieurs avantages. Entre autres, moi, j'ai trouvé que je pouvais être confortable chez nous, et même pratiquer la téléportation, sortir de la douche, puis tout de suite commencer la formation. Donc, il y avait vraiment quelque chose d'efficace là-dedans. Puis, même quand on faisait les sous-groupes pour travailler dans des salles plus intimes, ça se passe en un claquement de doigts, puis on se retrouve en sous-groupe. Donc, il y a certains avantages. Merci! La téléportation, j'aime beaucoup ça. Merci, Isabelle. Sophie, toi, qu'est-ce que tu as, ton expérience de Zoom? Moi, en fait, à ma grande surprise, j'étais un peu inquiète, comme beaucoup d'entre nous. Et à ma grande surprise, j'ai quasiment préféré, à un certain moment, être par Zoom qu'être en présentiel, bien que je sois kinesthésique et que j'adore être avec le monde. Il y a eu des moments d'intimité avec Zoom que souvent, je ne me suis pas nécessairement permise dans des formations en présentiel. Alors, je dirais, en fait, pas vraiment de différence et même des moments plus intimes et plus privilégiés. Merci d'avoir maintenu. Merci d'avoir maintenu cette formation. Toi, Stéphane, de ton côté, ton expérience Zoom ressemble à quoi? Une grande surprise, en fait. J'utilise beaucoup les technos, mais j'avais des réticences à faire la formation sur Zoom. Puis finalement, ce que j'ai découvert, bien, c'est qu'on sauve du temps. On peut prendre notre café tranquille le matin à la maison, pas besoin de se déplacer. C'est quand même confortable chez soi. Beaucoup d'intimité dans les petits groupes. En fait, si on se retrouve dans un petit groupe à trois ou à quatre, on n'entend que nous. On n'entend pas les autres groupes qui parlent ou qui rient. Ça, c'était un autre avantage que je n'avais pas anticipé. De ton côté, Caroline, toi, ton expérience Zoom, ça ressemble à quoi? Ça a très bien été. Comme je l'avais mentionné, que ce soit vendredi soir ou samedi matin, je m'étais dit qu'il fallait que je m'arme de patience parce que je m'étais imaginée devant un écran toute la fin de semaine. Je voyais ça comme étant très lourd et c'est comme n'importe quel changement. On a comme des réticences et honnêtement, aujourd'hui, c'est comme si j'avais oublié que j'étais devant un écran. Le fait qu'on soit quand même capable de se rendre vulnérable, de partager la communication continue d'être un élément d'apprentissage qui nous permettent de connecter avec vous et avec les autres. C'était super. De ton côté, Louise? Moi, j'étais réticente aussi. Je ne pouvais pas m'imaginer avoir du fun à regarder un écran pendant toute une fin de semaine. Mais c'était super. Les techniciennes sont extraordinaires. Tout se fait smooth. Aller en petit groupe, on est en petit groupe. Comme quelqu'un mentionnait, on n'entend personne d'autre. Alors, on est vraiment bien. Je suis confortablement installée sur mon fauteuil. Et j'étais en pyjama. Je ne me suis pas habillée aujourd'hui. Et j'ai mangé des truffes, là, des fois. Alors, j'ai un certain confort. Et je suis surprise de voir à quel point je me sens vraiment avec les gens. Parce que quand j'ai éteint mon ordinateur hier à 5 heures, je suis restée très surprise de constater que j'étais toute seule dans mon appartement. Alors, ça marche. Merci, Louise. Ton côté, Christine. En fait, pour ne pas être dans la redite, j'ai envie d'inviter les gens pour qui ils exploraient ou l'idée de suivre une formation avec Spiralis comme contrainte. Il y avait la distance. On a arrêté une fin de semaine. Alors là, on a une occasion en ordre de contourner tout ça et de vivre un moment avec une richesse de connexion et en même temps avec plein de liberté d'être dans le confort de sa maison, de bouger quand on en a besoin, de ne pas avoir à préparer des repas d'avance et en même temps de vivre des beaux moments de complicités avec une équipe qui voit à rendre ça tellement simple et on se laisse porter. Donc, bravo pour votre créativité et de réussir à garder ce climat bienveillant. Merci. Merci, Christine. Merci. Kira, de ton côté, ton expérience Zoom de ce module d'immersion? Moi, je seconde tout ce que tout le monde a dit et je rajouterai aussi, comme Christine dit, pour ne pas me répéter. Moi, j'habite quand même loin de Montréal. Donc, je dirais, pour les gens pour qui ça aurait pu être comme une inhibition de prendre les cours avec Spiralis à distance géographique, que c'est vraiment une super opportunité, justement, de pouvoir suivre une formation à distance et ne pas avoir à se déplacer et toutes les autres choses que ça engendre, comme trouver quelque part où rester, etc., etc. Donc, même si c'est sûr que j'aime beaucoup être en personne, j'ai trouvé que l'expérience a été hyper fluide. Puis, oui, je me sens vraiment connectée à tous les autres participants, comme si on s'était vu en personne. Mais je trouve que les formateurs, formatrices, arrivent vraiment à créer un espace d'intimité puis de partage malgré qu'on est sur nos ordinateurs. Alors, là. Merci. Merci tout le monde de ces beaux témoignages, en fait. Puis, ça va être une invitation pour les prochaines formations. Toutes nos prochaines formations vont être en Zoom parce que Spiralis, on veut propager cette notion du dialogue un peu partout dans le monde. Donc, vous êtes encore invités à toutes les prochaines formations. Absolument. Puis, merci à vous d'être restés pour nous... Juste donner une impression puis de permettre aux gens de savoir à quoi s'attendre puis de démystifier un peu les appréhensions qui peuvent y avoir. J'espère vraiment que ça va nous permettre de continuer à nourrir cette communauté-là et de continuer à apprendre ensemble.